En tout cas, on va terminer la visite du Calvados Experience, le tout nouveau musée du Calva qui vient d'ouvrir à Pont-l'Évêque. Et en général, comment se termine une visite d'un musée dédié à une boisson ? La dégustation ! Évidemment, une petite dégustation. On va retrouver Laurent au bar. J'arrive à la fin du Calvados Experience et la fin c'est une dégustation pour apprendre à comprendre le Calvados. Je suis avec Aude qui va m'expliquer, enchantée, un petit peu comment déguster, les goûts qu'on doit ressentir. Et on va commencer par ces trois bouteilles. Oui, alors celle-ci, on va juste bien la regarder. D'accord, on va bien la regarder. Parce que là, en fait, c'est vraiment une évolution des couleurs, une évolution aromatique. Là, on est sur une eau de vie sortie d'alambic, pure, un color à 70 degrés. Et dès lors qu'on la met en fût de chêne, c'est là que le tannin du chêne va agir et faire évoluer le Calvados sur des années. Sur des années, là on est sur à peu près ? Un VSOP, donc 4 ans d'âge. Et là, on est sur un XO supérieur, on est sur une belle couleur rubiclère, 10 ans d'âge à peu près. Le Calvados, c'est uniquement en chêne ? Vieillissement uniquement en fût de chêne. En fût de chêne. Et alors, qu'est-ce que ça va amener le chêne ? Le chêne a un tannin très spécifique, en fait, idéal pour le vieillissement des spiritueux, qu'on retrouve pour le cognac, l'armagnac. Et nous, pour le Calvados, on va choisir un chêne avec un grain fin et moyen qui va apporter, qui va s'exprimer, en fait, au niveau de la vanille, au niveau du bois blond, au niveau de tout ce qui est chêne plus ou moins tostée. Enfin voilà, il y a toute une évolution aromatique. Il faut juste un petit peu expliquer ce qu'on appelle le grain. Le grain, c'est le bois, en fait, qui est plus ou moins… Alors, le grain, c'est inhérent du bois, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur, en fait, des trames de bois. Et quand le tonnelier fait un tonneau, il prend des douelles de bois et donc il crée un tonneau. Et le choix de départ, voilà, c'est soit du grain moyen, du grain fin. D'accord. Et ça, ça donne plus ou moins du goût. C'est ça. Et il y a un mélange de grains qui donne certaines… C'est ça, qui vont être plus sur la vanille, le bois blond, le cuir, les notes un peu tabac, fumée, enfin voilà, c'est… Et surtout, en fait, la différence avec des spiritueux autres, c'est que le Calvados, c'est beaucoup sur le fruit. Enfin, la pomme. La pomme. D'accord. Alors, il paraît que tout est important. Donc, le verre, déjà, pourquoi utiliser un verre comme ça et pas un verre, les anciens verres ? Un verre plus ballon, oui, qu'on retrouvait plus sur l'univers du cognac, par exemple, parce qu'il faut ouvrir l'arôme. Le Calvados, justement, c'est sa fleur, c'est son fruit de pomme. Et donc, si on utilise un verre qui est un peu plus fermé, on va concentrer l'alcool au milieu. D'accord. Et on va moins sentir l'arôme. Alors que là, sur un verre vraiment ouvert comme ça, style verre à whisky, même un verre à vin, chez vous, on a tous des verres à vin, vous mettez un Calvados et là, toute la pomme va s'exprimer. D'accord. Parce qu'en fait, la particularité, vraiment, quand je dis on parle de la pomme, est-ce que ça sert pour les cocktails ? Alors ça, ça se développe plus en France ? Alors ça, c'est de plus en plus développé et les bartenders, là, adorent jouer avec le Calvados parce que c'est une base de cocktails extraordinaire. Au niveau du côté très floral, du côté pomme verte, pomme fraîche, ça se marie très très bien au cocktail. D'accord. Et donc, ça commence à se démocratiser un petit peu. Alors, on a fini cette expérience, voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est ouvert du lundi au dimanche, c'est 12,50€ avec une dégustation comprise dans le ticket et moi, je vais juste sentir. Alors, en deux temps, toujours, on est sur un spiritueux, donc le nez, il faut qu'il s'habitue. En premier temps, là, vous n'allez plus sentir l'alcool et dans un deuxième temps, vous y retournez tranquillement et là, toute la pomme s'enche. Ah oui, on est beaucoup plus sur la finesse, on sent très bien la pomme, voilà. Et bien, je vous dis à bientôt, j'espère que cette expérience vous aura plu, que vous auriez envie de venir. Je vous conseille de venir, d'ailleurs, c'est à Pont-l'Évêque, du lundi à dimanche. Et voilà, puis nous, on va. C'est en bon, hein ? C'est en bon comme vous, Laurent, à consommer bien sûr avec modération, car l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Donc, on va prendre McGair, de gros, c'est de faire de leur активité. Si on va prendre des besoins, de gros, c'est de faire de faire de l'alcool. Alors ça, on va dormir, puis on va beginning to die reun Americiande. – Sous-titrage FR 2021